La délégation de l'UE a suspendu un volet de son aide à la réforme du secteur de sécurité, PARSS, en Guinée. Après avoir constaté de manière indéniable l'implication de la Brigade de Recherche et d'Intervention, BRI, dans des missions visant les opposants politiques, la délégation a décidé d'interrompre son soutien alors que la fin de l'appui courait jusqu'en 2022. L'abri est une unité qui avait été mise en place par le gouvernement guinéen pour faire face au réseau criminel, lutter contre le grand banditisme et intervenir en cas d'attaque terroriste. L'Union Européenne, UE, a financé le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité, PARSS, en Guinée. Bruxelles a appuyé entre autres réalisations, la création et l'opérationnalisation de la Division d'appui opérationnel, DRO, dont l'abri est l'une des trois sections au sein de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, DCPJ, a-t-on appris ? Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et pour prévenir la menace terroriste, d'importants moyens roulants, de transmission, de tenues et d'équipements d'intervention et de protection, de moyens de surveillance terrestre et aérien, de moyens bureautiques et informatiques, ont été acquis en bénéfice de la DAO. L'UE a en outre appuyé des actions de formation axées aux techniques d'intervention, surveillance, filature, collecte du renseignement, adaptation à toutes les formes de délinquance. Selon nos informations, l'accompagnement avait commencé en 2013, avec un projet d'appui à la police de proximité, piloté par le ministère de la Sécurité. Cet appui a continué avec le PARSS-2 et le PARSS-3. La fin de l'appui de l'UE est prévue en 2022. Octobre 2019 Commença en Guinée de gigantesques manifestations organisées par le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, qui, à l'époque, protestait contre le projet de réforme constitutionnelle. Ces manifestations ont été réprimées dans le sang, faisant des dizaines de morts, de blessés et d'arrestations qualifiées d'arbitraires par l'opposition et des ONG indépendantes de Défense des Droits Humains. L'implication de la Brigade de Recherche et d'Intervention, BRI, dans ces opérations a été constatée et dénoncée. Un cas a retenu l'attention. Le 6 mars 2020, Ibrahim Adialo et Sekou Koundono, deux hauts dirigeants du FNDC avaient été arrêtés dans la banlieue de Conakry. Dans son rapport de 2020 intitulé Guinée Marcher et Mourir, Amnesty International a pointé l'implication de la BRI dans ses arrestations des agents de la Brigade de Recherche et d'Investigation, BRI, une unité de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, DCPJ, ont défoncé le portail du domicile d'Ibrahim Adialo, et escaladé le mur pour accéder à la cour. Ces agents, vêtus de gilets pare-balles et cagoulés, sont intervenus sans titre d'un juge d'instruction, convocation ou mandat, selon les avocats des deux hommes. Ils ont été conduits à la DCPJ et entendus pour outrage à agents, violences par voie de fait, atteintes et menaces à l'ordre et à la sécurité publique, à l'intégrité et à la dignité des individus par le biais d'un système informatique, expliquant dans le rapport consulté par votre quotidien en ligne. Saisie par Amnesty International, la délégation de l'UE en Guinée a confirmé son appui à la DAO, Division d'appui opérationnel, de la DCPJ dont l'abri est l'une des trois sections l'UE a indiqué, dans sa réponse, que l'emploi de l'abri dans des missions visant des opposants politiques est indéniable. Le constat d'emploi de l'abri dans des missions visant les opposants politiques est indéniable, mais rien ne pouvait laisser présager, lors de sa création à l'automne 2015, et plus largement lors de la création de la DAO, que cette dérive interviendrait plus de quatre ans plus tard, a répondu la délégation de l'UE à une lettre d'Amnesty International. La délégation a précisé que l'objectif de l'UE était de doter la police guinéenne d'un service capable de collecter du renseignement judiciaire afin de neutraliser des réseaux criminels et capables d'intervenir contre du grand banditisme et des attaques terroristes. Face au reportage paru dans la presse écrite et numérique qui montrait l'intervention de l'abri dans un cadre plus large, la délégation a décidé, d'interrompre son soutien à des activités déjà prévues, telles que l'appui à la sélection et au recrutement de personnel pour compenser les pertes en effectifs et renforcer la structure. L'effort d'experts pour le renforcement des acquis des personnels dans le domaine de la surveillance, de la filature et de l'interpellation, est une mission de formation au protocole de gestion des enlèvements. Un eu responsable d'Amnesty International contacté par Africa Guinée comme, a confirmé ses réponses de l'Union Européenne. Interpeller sur ce sujet et comprendre également jusqu'à quand cette interruption pourrait s'étendre, la délégation de l'UE n'a pas souhaité faire de commentaires. Par contre un conseiller proche de la présidence, a indiqué que l'appui des institutions comme l'ONU, l'UE, au gouvernement guinémane dans son programme de réforme des services de sécurité continue. L'impact de la réforme du secteur de sécurité engagée depuis 2010, chaque Guinée en est conscient. L'abri et division de la police judiciaire. Ce n'est pas une brigade de répression, elle agit dans le cadre de la prévention, de la lutte contre le grand banditisme. La France tout comme l'Union Européenne, l'ONU, ont accompagné le gouvernement guinémane dans son programme de réforme du secteur de la sécurité. Le rapport dans le cadre du renforcement de l'architecture sécuritaire nationale est indéniable. Ses appuis la continuent, a indiqué notre source, qui n'a pas voulu faire plus de commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada